Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, vous le savez très bien en tant que loueur qu'avoir un maximum de commentaires 5 étoiles sur Airbnb c'est extrêmement important et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te partager 6 astuces pour avoir un maximum de commentaires 5 étoiles mais juste avant je t'envoie l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas et si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre et si tu veux déjà aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo il y a une formation entièrement gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée, c'est une formation de 4 modules avec plus de 2 heures de vidéo qui va te permettre de maximiser ton cash, maximiser ton temps et maximiser tes réservations avec tes locations courte durée. Cette formation est entièrement faite pour toi si tu considères que la location courte durée est trop chronophage pour toi ou si tu considères qu'elle ne te ramène pas assez de cash et de réservation. Aujourd'hui je vais te montrer 6 astuces pour augmenter les chances d'avoir des commentaires 5 étoiles. Déjà la première astuce c'est d'avoir une annonce la plus authentique possible. Qu'est-ce que j'appelle une annonce la plus authentique possible ? C'est une annonce qui certes va exposer les points positifs de votre location courte durée mais aussi exposer les points négatifs. Lorsque vous avez des logements par exemple qui sont sous les toits, on a eu un été très chaud, on sait que si on n'a pas de climatisateur, ça va être très difficile de supporter la chaleur. Vaut mieux l'indiquer dans votre annonce plutôt que d'avoir des mauvais commentaires à ce sujet. Si votre logement est situé au 3ème, 4ème étage sans ascenseur, c'est aussi important de l'indiquer. Ça c'est vraiment avoir une annonce authentique, c'est-à-dire indiquer aussi bien ses qualités que ses défauts. Et je le vois très bien lorsque j'accompagne des personnes que beaucoup de personnes évidemment exposent les qualités de leur logement mais n'exposent pas les défauts de leur logement. Ce qui fait que lorsque des personnes réservent chez eux, beaucoup de personnes sont déçues parce que ces défauts qui ne sont pas notifiés dans l'annonce sont tellement importants, en tout cas pour les personnes qui ont voyagé, ce sont des défauts rédhibitoires, et bien c'est ce qui amène à mettre des mauvais commentaires 1, 2, 3, voire 4 étoiles. Or si dès le début c'est écrit noir sur blanc sur votre annonce, qu'on est au 4ème étage sans ascenseur, qu'on est sous les toits, etc. La personne qui va réserver chez vous, elle va prendre l'initiative de réserver en prenant les tenants et les aboutissants, en ayant eu cette information, et donc lorsqu'elle va arriver chez vous, elle ne sera pas surprise par rapport à ce qu'il considère comme un défaut. Mais lui, il aura mesuré ce défaut, et donc il ne va pas vous le notifier spécialement dans le commentaire derrière, et donc vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des 5 étoiles. Donc c'est important lorsque vous faites une annonce, d'avoir une annonce la plus authentique possible, en indiquant évidemment vos qualités, mais surtout aussi certains de vos défauts qui peuvent être rédhibitoires pour beaucoup de vos voyageurs, et donc qui peuvent amener ces voyageurs à mettre des mauvais commentaires. Donc soyez très attentifs à bien mettre à jour votre annonce par rapport à ça. Et justement, toujours dans cette première astuce, en parlant de mettre à jour, mettez bien à jour l'ensemble des éléments de votre annonce. Je vois encore trop souvent des photos qui ne correspondent plus à la réalité. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon annonce il y a 1, 2, 3 ans, et depuis j'ai changé la table, j'ai changé le clic-clac, j'ai changé le lit. Et donc les personnes, lorsqu'ils arrivent, entre ce qu'ils ont vu sur la photo et ce qu'ils voient en réalité, il y a une différence. Et donc ça, ça déçoit les gens, et c'est ce qui amène aussi à mettre des mauvais commentaires. Donc soyez très attentifs également à vos photos, qu'elles soient bien réactualisées. Pareil, dans tous les équipements de vos logements, je vois également qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout mises à jour. Peut-être que lorsque vous avez commencé votre location courte durée, vous aviez mis, je ne sais pas, un étendoir à linge. Depuis, cet étendoir à linge n'est plus présent dans le logement. Au début, lorsque vous avez commencé votre location courte durée, vous aviez mis un sèche-cheveux. Depuis, le sèche-cheveux a disparu, a été volé, ou vous ne l'avez plus dans votre logement. Et ça, vous ne l'avez pas enlevé de votre annonce. Donc les gens, lorsqu'ils arrivent, s'attendent à voir un étendoir à linge ou un sèche-cheveux et au final, n'est pas présent dans votre logement. Donc imaginez-vous, j'ai réservé chez vous. Vous ne m'avez pas dit que c'était au troisième étage dans l'ascenseur. Moi, j'étais venu parce que je pensais qu'il allait y avoir des étendoirs à linge, un sèche-cheveux, etc. Ça ne l'est plus. J'ai vu des photos avec peut-être la présence d'un clic-clac de telle qualité ou de telle couleur. Il ne l'est plus. Tout ça accumulé, tous ces petits détails font qu'à la fin, le voyageur peut être déçu et derrière va vous mettre un mauvais commentaire. Donc soyez très attentif à l'authenticité de votre annonce et à la mise à jour de votre annonce. La deuxième astuce pour avoir un maximum de chances d'avoir 5 étoiles, c'est d'avoir un parcours voyageur fluide. Qu'est-ce que j'appelle un parcours voyageur fluide ? C'est notamment lorsque quelqu'un réserve chez vous d'avoir directement la possibilité, et c'est là l'intérêt d'utiliser des messages automatiques, de répondre favorablement à votre voyageur en lui confirmant sa réservation et en lui donnant déjà les premiers éléments. Vous le savez très bien, lorsque vous commandez quelque chose, là c'est sur Airbnb, mais ça pourrait être sur Amazon quand vous commandez un produit, vous attendez directement pour vous rassurer un message qui confirme en fait, là en l'occurrence la réservation ou si c'était sur Amazon, la commande d'un produit. Si vous n'automatisez pas cette tâche et que vous n'êtes pas devant votre écran ou devant votre application au moment de la réservation, déjà le début de ce parcours client ne sera pas fluide et ça va déjà mettre en difficulté le voyageur. Donc c'est important déjà d'automatiser ce parcours client en mettant par exemple en place des messages automatiques qui confirment les réservations immédiatement après la réservation du voyageur. Et ce qui est important dans la confirmation justement de ce message, c'est de donner déjà les premiers éléments qui sont indispensables pour les voyageurs. C'est-à-dire à partir de quelle heure ils vont pouvoir arriver, à quelle heure ils pourront partir, est-ce qu'ils pourront déposer leur bagage ou pas, à quel endroit ils pourront se garer, quel est le code Wi-Fi de votre logement, à quel moment vous allez leur donner les codes, les instructions d'accès à votre logement ou si vous donnez physiquement les clés, comment ça se passe, est-ce que c'est vous qui allez les contacter ou est-ce que ça aide vous de contacter et de quelle manière. Tout ça, ce sont des questions qui sont légitimes et si vous ne répondez pas à ces questions, vous n'êtes pas proactif par rapport à ça, ça va mettre en difficulté le voyageur dès le début. Pensez qu'on est dans un service où on accueille des clients, on est dans l'hospitalité et dans l'hospitalité, c'est à nous de prémâcher le travail pour nos voyageurs. Donc, c'est à nous de donner un maximum d'informations pour que le voyageur se sente rassuré justement dans ce parcours client. Ce que je vous conseille, c'est donc d'automatiser ces messages qui vont vous permettre pour vous de vous libérer un maximum de temps et surtout d'améliorer ce parcours client parce que l'ensemble des informations seront envoyées instantanément au moment de la validation de la réservation et donc ça va rassurer votre voyageur. Donc ça, vous pouvez le faire directement avec des channels managers, vous pouvez le faire également directement avec Airbnb. Quoi qu'il en soit, dans l'information justement qui est sous cette vidéo qui s'appelle Maximiste et location court durée, il y a une séquence mail où je démontre et je montre tous les mails que j'utilise pour pouvoir avoir le meilleur parcours client pour mes voyageurs. Et pour vous expliquer, en fait, le parcours voyageur de mes clients se fait de la manière suivante. Il y a un message qui s'envoie directement après la réservation du voyageur pour le confirmer sa réservation et je lui donne tous les éléments que je viens de vous expliquer juste avant. Et derrière, je lui envoie un message la veille de son arrivée avec l'ensemble des instructions d'accès au logement. Puis ensuite, à son départ, je lui donne aussi d'autres consignes pour lui expliquer comment quitter le logement le mieux possible. Et quelques jours plus tard, je lui envoie un message lui indiquant que je suis content, en fait, de la manière dont il a rendu mon logement et donc derrière, je lui ai mis un commentaire 5 étoiles. En fait, quand je fais ça, je lui crée en fait un sentiment pour le client de réciprocité qui lui l'amène aussi derrière à me mettre un commentaire 5 étoiles. Alors évidemment, vous allez faire ça uniquement si votre client ou en tout cas votre voyageur a laissé le logement en bon état. Et c'est pour ça que ce message l'envoie 48 heures après le départ du voyageur. Et c'est pour ça également qu'avec un channel manager ou même avec Airbnb, vous pouvez automatiser l'ensemble de cette séquence mail pour que ça se passe au mieux et donc que le parcours client soit fluide et que vous derrière, vous puissiez aussi amener le client lui faire comprendre que vous avez mis un 5 étoiles et que lui, par réciprocité, il doit également mettre un 5 étoiles. Le fait d'indiquer à votre client que vous avez mis un commentaire 5 étoiles, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'un client, lorsque ça s'est bien passé, il considère que c'est normal et oublie et c'est une tendance humaine, sans doute vous faites la même chose, à ne pas mettre de commentaire. Par contre, quelqu'un, un client ou un voyageur avec qui ça s'est mal passé, il ne va pas oublier de vous mettre un mauvais commentaire. Donc les voyageurs avec qui ça se passe bien, et je pense que c'est 99% des cas dans votre logement, il faut les amener, les pousser à mettre un commentaire. Et c'est pour ça que d'indiquer que vous-même, vous avez mis un commentaire, par réciprocité, ça va les amener aussi à mettre un commentaire. Et c'est important de leur expliquer, et ça c'est pareil dans ma séquence mail, c'est indiquer, bien leur expliquer que sur Airbnb, un bon voyage, c'est 5 étoiles. Et à partir du moment où on met moins de 5 étoiles, dans ces cas-là, on considère que c'est lourd, c'est pas très bien passé, puisqu'on sait très bien que sur Airbnb, dès qu'on met 3 ou 4 étoiles, ça ne veut pas dire que le voyage s'est bien passé, mais plutôt que le voyage s'est mal passé. Donc ça, c'est important aussi d'éduquer votre voyageur à ça. Et donc là, vous allez voir dans ma séquence mail, tout est clairement bien tourné pour que le voyageur comprenne qu'il faut mettre 5 étoiles, et comprenne aussi le principe de notation d'Airbnb. Une autre astuce pour pouvoir augmenter les chances d'avoir 5 étoiles, c'est évidemment de proposer un service 5 étoiles. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes se sentent comme à la maison. Donc, il faut mettre à disposition les draps, les serviettes, du café, du thé, des capsules pour le lave-vaisselle, des capsules pour le lave-lingue. Ça, c'est extrêmement important de mettre la personne à l'aise pour qu'elle puisse se sentir comme chez elle et qu'elle ne manque de rien dans votre logement. Et pour ça, en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire, lorsque vous lancez un nouveau logement, de passer au moins une nuit dans ce logement. Et là, vous allez vous rendre compte rapidement de ce qui peut manquer dans votre logement pour vous sentir à l'aise. Et souvent, c'est dans ces petits détails que vous allez faire la différence pour avoir des 5 étoiles. Alors, cette astuce vous paraît peut-être absurde, ou en tout cas, vous l'avez déjà entendu, mais je le vois très, très, très souvent des personnes qui mettent en location leur logement sur Airbnb et n'ont jamais passé une nuit dans ce logement. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui manque dans le logement. Et il n'y a qu'en vivant l'expérience que vous allez pouvoir comprendre comment un voyageur va se sentir dans votre logement. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il manque des pâtères ou un porte-manteau à un tel endroit. Peut-être que vous allez vous rendre compte que le matelas, il n'est peut-être pas très confortable. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il manque un tiers-bouchon dans votre logement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que l'utilisation de la plaque de cuisson est compliquée. Peut-être que vous allez vous rendre compte que l'utilisation de la télévision est compliquée. Peut-être que vous allez vous rendre compte que le jacuzzi, son utilisation est compliquée. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en voyant ça, vous allez mettre en place après des affichages d'informations dans votre logement pour que le client se sente à l'aise pour utiliser l'ensemble des éléments et soit réellement autonome dans son utilisation. Et vous allez voir que si la personne se sent autonome dans son utilisation, s'il a l'impression d'avoir tout à disposition pour lui, que tout est pensé pour lui, derrière, nécessairement, automatiquement, il va vous amener à mettre ces 5 étoiles. Évidemment, il va falloir que derrière, les astuces que je vous ai évoquées au préalable soient également mises en place. Mais tout ça va augmenter vos chances d'avoir 5 étoiles en ayant un logement qui met à disposition un service de l'équivalent 5 étoiles d'Airbnb. La cinquième astuce, c'est de répondre très rapidement à vos voyageurs. Effectivement, les voyageurs, vous allez via le parcours client que je vous ai évoqué tout à l'heure, envoyer des messages automatiques. Mais les messages automatiques ne vont peut-être pas répondre à toutes les questions de vos voyageurs et il se peut qu'un voyageur vous pose une question. Est-ce que je peux arriver plus tôt dans le logement ? Est-ce que je peux prolonger mon séjour ? Et là, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir répondre très rapidement à ce voyageur. Pourquoi est-ce que le voyageur souhaite qu'il y ait aussi de l'humain dans cette relation entre vous et lui, malgré tout, même s'il y a une entrée automatisée, même s'il s'est bien aperçu qu'il y avait des messages automatiques, mais il souhaite, lorsqu'il pose une question, qu'il y ait quelqu'un d'humain qui répond à ça. Donc, il faut que vous, vous soyez disponible pour pouvoir répondre très rapidement sur l'application Airbnb à l'ensemble de vos voyageurs. Alors, si ce n'est pas le cas, sachez que moi, j'utilise un service que je vais mettre sous cette vidéo. En fait, c'est un service qui me permet de déléguer intégralement la communication avec mes voyageurs. Et vraiment, ce service après-vente, enfin, ce que je l'appelle, ce service après-vente, vous permet en fait, vous de vous décharger complètement de ces tâches et ça va permettre, en tout cas, ce service va permettre à vous de vous décharger complètement de ces tâches. Et derrière, ce service va, lui, intégralement répondre à l'ensemble de vos voyageurs par SMS, par mail, directement sur les messageries. Je vous invite, vous allez voir, il y a un lien qui s'appelle déléguer sa communication. Vous cliquez dessus, vous prenez contact avec ce service et si ça vous convient, vous verrez, vous allez gagner énormément de temps avec eux et vous, vous allez pouvoir se consacrer sur les différentes tâches que je viens d'évoquer plus haut dans les différentes astuces pour pouvoir augmenter vos chances d'avoir des commentaires 5 étoiles. Et justement, la sixième astuce où là, justement, c'est important pour vous de passer énormément de temps c'est sur la qualité du ménage. Donc, il faut recruter, certes, des personnes de qualité, mais ce qui est important aussi, c'est de les former. Donc, pour les former, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous dans votre logement. Donc, c'est important d'avoir une checklist de ce que vous attendez de vos prestataires de ménage. Et pour ça, j'avais fait une vidéo que je vais vous mettre en haut à droite dans le petit i qui vous permet de vous rappeler comment, avec Superhot, moi je le fais avec Superhot, mais vous pouvez le faire avec d'autres logiciels, comment vous pouvez contrôler et former vos prestataires de ménage par rapport à ce principe de checklist. Donc, moi, par exemple, j'ai une checklist au-dessus, j'explique ce que j'attends à chaque ménage pour tel ou tel logement. Et je mets des photos à disposition pour leur dire voilà comment j'attends à la fin que le logement soit fait. Donc, je dis comment mettre à disposition le thé et le café, à quel endroit mettre les serviettes, etc. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Et après, la personne, donc la prestataire de ménage, derrière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coche l'ensemble des éléments que je lui ai demandé de faire et elle fait une vidéo ou des photos une fois qu'elle a terminé son ménage. Donc, ça permet plusieurs choses. D'une part, de contrôler que le ménage soit bien fait et deuxièmement, s'il y a le moindre souci avec votre voyageur ou avec la plateforme, ça va permettre vous d'avoir des preuves que tout était OK ou en tout cas, s'il y a un souci, de pouvoir vite aussi réagir. Donc, ça, c'est important. Je vous mets en haut à droite le petit i qui va vous permettre de voir comment moi, je fais pour pouvoir vraiment contrôler la partie ménage. Et justement, ce qui est important, c'est de pouvoir déléguer un maximum de choses, automatiser un maximum de choses pour que sur le ménage, vous puissiez passer énormément de temps pour former vos équipes, contrôler ce qu'ils font parce qu'on le sait très bien que c'est le nerf de la guerre. Donc, j'espère que ces six astuces vous auront aidé et vont vous aider à avoir beaucoup plus de commentaires 5 étoiles sur Airbnb. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez d'autres astuces pour augmenter les chances d'avoir 5 étoiles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501